une question revient souvent peut-on jouer sur les majuscules et les minuscules dans excel donc souvent on sait que dans word c'est assez facile on a un raccourci clavier qui est majuscule f3 qui permet passer de l'un à l'autre donc techniquement les majuscules et les minuscules on appelle ça la casse il s'agit donc de changer la casse donc là je vais présenter deux méthodes pour le faire la méthode simple va consister à passer par word une méthode un petit peu plus complexe où on reste dans excel donc ça dépendra des contextes des besoins et vous adapterez celle qui vous semble la plus judicieuse par rapport à votre problème donc là j'ai des noms et des prénoms dans excel et je souhaite en fait qu'il y ait sur le prénom la première lettre en majuscules et toutes les autres en minuscules et sur le nom que toutes les lettres soient en majuscules première chose je vais les sélectionner donc là je vais utiliser un raccourci clavier de sélection qui permet d'aller bien plus vite le contrôle majuscule maintenu puis flèche directionnelle vers la droite et vers le bas je vais sélectionner instantanément l'ensemble des cellules contenant les prénoms et les noms que je souhaite voir apparaître en majuscule ou en minuscule je fais ensuite un copier puis je me rends sur word donc là le alt tabulation va me permettre de passer à word que j'avais préalablement ouvert je vais simplement coller le résultat dans word voilà ce sont deux logiciels qui fonctionne très bien l'un avec l'autre donc dans word je vais j'ai donc obtenu un tableau je sélectionne les cellules du tableau que je souhaite voir apparaître en majuscule ici les noms je fais majuscule f3 une fois deux fois tous mes noms sont en majuscule les autres en minuscules j'ai donc obtenu ce que je souhaitais je sélectionne mon tableau je le copie alt tabulation pour revenir dans excel je me positionne en haut je pourrais y aller très vite j'ai fait contrôle origine et je vais coller tout simplement le résultat donc pour en faisant un simple coller voilà c'est terminé donc c'est rapide c'est simple et finalement pourquoi s'en priver la deuxième méthode pour passer des majuscules en minuscule ou inversement donc pour changer la casse consiste cette fois ci à utiliser des fonctions d'excel nous restons dans excel nous allons donc utiliser des fonctions de texte et pour ce faire nous allons être obligés de partir par un certain nombre d'étape par exemple ici le fait en sorte que mes noms de famille apparaissent en majuscule première étape je me positionne dans une cellule je vais voir apparaître le résultat de ma fonction je ne peux pas le faire directement comme dans word par un majuscule f3 il faut que j'aille chercher une fonction donc dans l'onglet formule c'est une fonction de texte et cette fonction de texte s'appelle majuscule très simple à utiliser ne demande qu'un argument il suffit de cliquer sur la cellule dont vous souhaitez obtenir le texte en majuscule je fais ok comme mon tableau avait été au préalable mis sous forme de tableau la formule s'est recopiée instantanément si vous n'aviez pas mis votre tableau sous forme de tableau au préalable il suffit de recopier la formule vers le bas voilà j'ai donc tous mes noms désormais en majuscule ce que je souhaite en fait c'est les faire apparaître dans la colonne des noms je vais donc les sélectionner pour le faire rapidement contrôle majuscule flèche vers le bas puis les copier et les coller mais là attention si je les colle en direct ça va poser un problème en effet cette fonction regarde ce qu'il ya dans cette cellule pour le mettre en majuscule et donc le fait de coller en direct ce serait coller une formule qui fait appel à elle même ce qui poserait des soucis il faut donc faire un collage mais attention un collage spécial de type collage valeur c'est à dire que je colle le résultat de la formule de calcul et n'ont pas la formule elle même voilà qui est fait il me suffit désormais de supprimer la colonne qui m'est désormais inutile pour ça j'utilise le raccourci clavier contrôle moins mais vous pouvez bien sûr utiliser le clic droit ou toute autre méthode qui vous convient mes noms sont désormais en majuscule pour les prénoms je vais utiliser là encore la même méthode mais avec une autre fonction de texte donc on a trois fonctions qui vont nous être utiles pour ce qui est de la casse majuscule nous l'avons vu minuscule va elle mettre des lettres en minuscules et là pour ce qui est des prénoms nous allons utiliser nom propre nom propre fonction très simple là encore il suffit d'indiquer la cellule qui contient la chaîne de caractères c'est à dire le texte que vous souhaitez voir apparaître et là il va apparaître donc avec la première lettre majuscule et toutes les autres en minuscules ce que je souhaitais obtenir pour mes prénoms toujours de la même manière je sélectionne le résultat je viens le copier par la méthode qui aussi est puis je viens le coller mais en faisant attention de faire un collage spécial de type valeur la colonne qui est désormais inutile je la supprime j'ai réussi à traiter la casse directement dans excel